Finalement, cette rencontre s'est terminée par un score nul 2 à 2. Pierre-Jean Luciani était hier soir dans les tribunes de Fauriani. Un stade vide pour une rencontre sans importance pour Bastia, par contre Valenciennes en vert, était venu chercher au moins un point pour rester dans le sillage des candidats au barrage à l'Est et Strasbourg. En début de match, les nordistes multiplient les contres, tient sur le poteau, puis sorti en catastrophe de Kokinis dans les pieds des attaquants nordistes. 35e minute ouverture de Lippine, sorti en catastrophe de Pajot, qui heurte violemment l'attaquant Bastia, les deux hommes restent au sol, mais personne ne sera blessé. L'arbitre siffle un coup franc, Zepka place le ballon dans la lucarne gauche. 8 minutes plus tard, Valenciennes égalise sur un coup de pied arrêté. Koufran de Zlizevic tire en pleine course de Foulon, Kokinis s'est battu. A quelques secondes de la mi-temps, les bleus vont reprendre l'avantage, débordement de Diallo, un centre parfait, tête et but de Gotthard, du Bastia-Menn de Butzard. En deuxième période, les Bastia, passablement énervés, vont multiplier les fautes gratuites, conséquence, un but, une expulsion et surtout Goel qui quitte le terrain sur une civière. Le but égalisateur des Valenciennois viendra après cette faute inutile de Bianconi, qu'au cran du Juroslave, tête d'Alet dans la lucarne. Soix cent dixième minute, mauvaise faute de Marosel et l'arbitre sort le carton rouge. Les Bastia terminent la rencontre à 10. Valenciennes semblent se contenter de ce match nul, mais les bleus se créent les meilleures occasions en fin de rencontre. Un renvoi de Pajot, puis un cafouillage, Régis repousse sur la ligne. Dernière action de Diallo pour De Bono bien placé qui tire sur le gardien. Deux buts partout, rideau sur Fouriane pour une saison à domicile bien mauvaise pour l'équipe de Bastia. Pierre-Jean Louchianne vient de vous le dire, c'était donc la dernière rencontre à Fouriane cette saison. Il y a un terrain de Fouriane qui a plutôt mal réussi au club cette année. En effet, c'est à domicile, on peut dire, que le Sporting a perdu toute chance de participer à la lutte pour l'accession. Et hier, pour la dernière à Fouriane, l'ambiance, vous allez pouvoir le constater, était plutôt morose. Le stade vide à un quart d'heure du début de la rencontre, c'était l'ambiance des mauvais jours à Fouriane. Au fil des matchs, les spectateurs ont déserté. Normal, le club a perdu un maximum de points à domicile. La fin des illusions pour une équipe qui visait la première division. Mais plus inquiétant, les derniers irréductibles présents dans les tribunes commencent aussi à douter. Moi, j'ai trouvé que le club n'a pas fait ce qu'il devait faire vis-à-vis des spectateurs. Et les spectateurs en ont marre et ne viennent plus au stade. Quand on perd à domicile, c'est sûr que ce n'est pas extraordinaire. Perd contre Epinal, faire Mathieu une à deux minutes contre ici à Annecy, ce n'est pas évident. C'est bien parti, très très bien parti. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, ça a calé. Et pourquoi, à votre avis ? Il y a quelques-uns qui le savent. J'avais un autre espoir parce que au fur et à mesure, on voit que ça se dégrate, même sur le terrain, sur le public. Dans le perchoir de Fouriane et les journalistes ont du mal à faire la part des choses entre réalité et rumeurs, la belle mécanique du début de saison s'est enrayée, sans connaître véritablement les raisons à chercher sans doute au sein même de l'équipe. Le départ a été excellent, peut-être un peu trop illusoire, et qu'ensuite l'équipe a plafonné et même regressé au fil des matchs. Donc évidemment, une saison qui n'est pas satisfaisante. On est loin, bien sûr, du début de saison très prometteur qu'on avait connu, qui a duré l'espace d'un été, comme l'on dit. Alors est-ce qu'on a fait comme les cigales, qu'on a trop chanté avant que l'hiver arrive ? Le fait est, c'est que les Bastiais ont perdu, à mon avis, toute leur chance ici même à Fouriane, ce qui est un comble. Il semblerait quand même que le club bénéficie quand même de meilleures structures depuis quelque temps, une meilleure assise au niveau dirigeant. Il faut quand même que ça se confirme durant cette intersaison, qui va quand même être relativement animé, avec notamment quelques problèmes en coulisses, pour réunifier toute l'équipe dirigeante. Les feux de la rampe provisoirement éteints à Fouriane, et l'intersaison sera bien difficile à gérer pour l'équipe dirigeante. Un toilettage en profondeur nécessaire et sans état d'âme, Sebastia veut jouer les premiers rôles l'an prochain.